Bonjour, d'habitude c'est sous les océans que je vous emmène. Aujourd'hui, eh bien ce sera sous terre. Sous terre, mais également sous l'eau. En effet, j'ai eu le plaisir de faire la rencontre d'un explorateur, d'un spéléologue, d'un spéléologue sous l'eau, que l'on appelle spéléonote, paraît-il. Mais rejoignons tout de suite et très vite mon invité, Pierre-Éric Deseigne, qui va nous parler du dessous des eaux souterraines. Pierre-Éric, bonjour. Bonjour. Alors Pierre-Éric, qu'est-ce que tu fais exactement ? Donc moi, depuis de nombreuses années, en fait, je plonge sous terre. Au début, par pur plaisir, et puis petit à petit, en fait, j'ai découvert qu'il existait une grande partie, voire la majorité du monde souterrain noyé, qui étaient inexplorées. Petit à petit, je me suis mis, un peu par hasard, mais puis par le hasard des rencontres, je me suis mis à découvrir des galeries souterraines vierges, qui n'avaient été jamais visitées par l'Horme, que ce soit en France, où j'ai eu la chance aussi de plonger au Chili et en Chine, donc de découvrir des réseaux vierges, qu'on découvre physiquement, mais aussi qu'on cartographie, qu'on explore, même où on fait des prélèvements d'eau, de sédiments, de petits animaux, de faune spécifique liée au milieu souterrain. Dans le milieu spéléonautique, il y a plusieurs familles. Il y a le vrai spéléologue, qui est un spéléo et qui rentre dans une cavité sèche et qui, tout d'un coup, va se retrouver face à un siphon et qui va emmener du matériel de plongée pour aller plus loin. Après, il y a aussi l'option où on plonge dans une cavité et puis on ressort dans une galerie sèche jusqu'au prochain siphon. C'est ce qu'on appelle la plongée multi-siphon. Après, il y a la dernière spécialité où là, on plonge et on ne ressort jamais de l'eau, ce qui est un peu le cas des grandes résurgences en France ou dans d'autres pays à l'étranger. C'est vraiment un profil typiquement plongeur. Donc moi, j'ai fait un peu des trois. C'est un peu le hasard des choix d'objectifs ou de rencontres par rapport aux personnes qui ont besoin d'aide. Je suis un petit peu polyvalent dans la pratique de l'activité. Parlons de la France d'abord. Les eaux souterraines, il y a des choses à en dire ? Moi, ça va faire un peu plus de 20 ans maintenant que je pratique cette activité. Et de par nos pères et nos prédécesseurs, il y a un constat flagrant de dégradation au niveau de la qualité des eaux. Aussi bien, on va dire, une qualité visuelle, où il y a une turbidité de plus en plus importante sur certains sites. D'une manière générale, les activités humaines en surface perturbent la qualité des eaux. Alors, il y a des améliorations dans certains endroits et il y a néanmoins encore beaucoup d'efforts à faire. Alors, au niveau industriel, les efforts ont été faits. Donc, la pollution industrielle est maintenant assez faible. Mais en revanche, dans les zones rurales, il y a une pollution qui est liée à l'activité humaine, qui a, on va dire, de deux ordres. Il y a une pollution agricole, qui est liée aux pratiques agricoles actuelles, qui ne sont pas forcément très respectueuses de l'environnement par rapport aux produits qu'ils utilisent, les engrais, les pesticides, etc. Et puis, il y a aussi une pollution qui est liée à l'activité domestique, c'est-à-dire à la vétusté des installations. Par exemple, des fosses sceptiques qui sont vieillissantes, qui sont plus étanches, les stations d'épuration qui sont vieillissantes, et où il y a donc des perditions d'eau polluée qui rentrent dans le sol. Alors, ça se voit physiquement quand on est sous terre ? Alors, ça ne se voit pas physiquement. Alors, par exemple, notamment dans le Jura, où il y avait le principe du calcaire, en fait, c'est une roche qui est fracturée et fissurée, donc avec des fissures de plus ou moins grande taille. Et donc, il y a beaucoup d'eau usée qui était jetée directement dans ces fissures. Donc, parfois, on a une vision, on va dire, matérielle, avec des déchets physiques, des plastiques, des déchets sanitaires. Et puis après, c'est souvent une pollution invisible. Il peut y avoir des infections, donc des pathologies médicales, avec des troubles gastriques, ou voire de vraies infections qui sont liées à la consommation accidentelle ou volontaire d'eau lors des plongées. Ah oui, quand même ! Oui, sur certains sites, on sait qu'il ne faut absolument pas boire d'eau. Il ne faut pas qu'il y ait d'eau qui rentre dans la bouche, parce qu'il y a un dérèglement gastrique immédiat. C'est quand même assez terrible de pouvoir penser qu'effectivement, ces eaux qu'on n'imagine plus, je veux dire, le citoyen normal, il se dit que l'eau souterraine, a priori, c'est des résurgences d'eau pure, et pas du tout. Non, pas du tout. Et en fait, c'est quelque chose qui commence à être connu, parce qu'il y a eu des travaux scientifiques qui ont été faits. Tout dépend de l'activité agricole au-dessus. C'est vrai, par exemple, s'il y a un massif forestier important, ou des zones calcaires, des espèces de causses ou de garigues, où il n'y a pas d'activité agricole, là, l'eau sera plutôt propre. Dès qu'il y a des pratiques agricoles importantes, en général, ça génère des pollutions. Il y a le problème aussi des molécules médicamenteuses, qu'on digère et qu'on rejette après dans l'eau, et qui, elles, sont présentes quoi qu'il arrive. Est-ce que tu vois des solutions potentielles là-dessus ? Néanmoins, il y a une prise de conscience, parce qu'il y a quand même... Nous, à notre niveau, les spéléos et les plongeurs souterrains, mettent le doigt dessus et communiquent un petit peu à ce sujet-là. Notamment, nous, on essaye de faire des présentations de nos travaux auprès des mairies, et donc des villageois, et donc on essaye de leur en parler, de mettre le doigt dessus. Souvent, on s'associe avec des scientifiques qui font des travaux pour étudier la qualité des eaux et des sédiments dans les cavités. Après, je pense que c'est vraiment du travail à long terme, parce que là, on lutte contre les grands groupes agroalimentaires, chimie, etc. C'est un petit peu David contre Goliath. Mais néanmoins, je pense qu'il faut continuer à sensibiliser les gens. Il y a une forme de politique de l'autruche, mais les eaux qui sont pompées, notamment dans les milieux ruraux, vont directement en robinet. Donc il y a une forme d'auto-empoisonnement insidieux et invisible, mais qui est réelle. Donc c'est vrai que je pense que les gens ont intérêt à prendre conscience de ce problème, à s'unir contre un peu le système établi pour essayer de faire bouger les choses. Et David va gagner contre Goliath. Merci beaucoup Pierre-Éric. Et nous n'allons pas laisser notre discussion s'arrêter là. Je vous propose de retrouver dans une prochaine chronique, Pierre-Éric Deseigne, spéléonote et rédacteur d'un ouvrage de référence dans ce domaine intitulé « La plongée souterraine ». Pourquoi ? Car il ne nous a pas livré les tenants et les aboutissants de ses explorations, notamment en Chine, où il a réalisé la plongée la plus profonde de Chine, en grotte, à moins 121 mètres. Vous pouvez podcaster cette chronique sur longitude181.org. À bientôt. Retrouvez et podcaster cette chronique sur notre site fréquenceterre.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada